salut tout le monde bienvenue sur la chaîne faux edi 134 donc j'espère que vous allez vous abonner mettre un petit pouce bleu et un commentaire encore mieux là vous serez au top ça fait plaisir bienvenue au nouveau donc là je vais vous faire le glitch donner un véhicule à un ami à deux joueurs donc c'est mieux que trois c'est sûr que je viens de vous mettre la vidéo pour trois là je vous mets la vidéo pour deux donc il faudra un camion mobile une rh8 une voiture à donner donc peu importe le véhicule que vous allez donner tant qu'il rentre dans un garage là moi c'est moi qui commence je vais lancer une activité activité créé par rockstar vous allez dans mission et peu importe la mission vous avez le choix de toutes les missions une fois que je serai dans cette mission mon ami devra me rejoindre donc ou dans la partie chat ou en ami il va faire rejoindre session dès qu'il aura le premier message d'alerte il va rester sur ce message d'alerte il bougera pas quasiment jusqu'à la fin c'est à moi de faire toutes les manipulations donc là dès que je suis bien dans la mission je confirme les premiers paramètres c'est encore mieux et je demande à mon ami de rejoindre le message dès qu'il a le message je vais faire rond 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 x et je vais quitter la mission pour apparaître sur la carte une fois que je serai sur la carte je vais rejoindre la voiture je vais remonter dans le véhicule donc là j'ai apparaît sur la carte je vais rejoindre le véhicule donc je tiens à préciser l'after patch il fait partie de ce lieu donc il faudra être dans au même lieu que moi donc vous mettez en session pour amis et vous venez ici donc on est à côté du custom vous devez tous connaître ce tunnel il faudra venir le faire dans le tunnel donc l'after patch il fait partie de ça ailleurs ça sera patché donc il faut respecter le lieu c'est ici que vous pourrez le faire pas autre pas ailleurs voilà donc en fait sous le pont ça fonctionne donc là je rejoins mon ami je monte dans son véhicule je me mets en pdg et je vais lancer une mission gros bonnet donc la mission il y en a quelques unes qui fonctionneront pas donc moi je vous dis la troisième en partant de la fin c'est la meilleure donc après vous pourrez tester certaines faut pas qu'elle vous éjecte du véhicule je sais pas trop lesquelles mais je sais qu'il y en a deux qui fonctionneront pas donc là j'ai lancé ma mission pdg mon ami dans le message je vais lui dire maintenant je suis bien dans la mission pdg qu'elle a bien apparu je vais lui dire fait trois flèches de droite xxxx au moins quatre fois x qui valait tous les messages dès qu'il a fait ça il va réapparaître sur la carte donc il faudra pas qu'ils soient dans les airs s'il est dans les airs vous pouvez recommencer il va faire pavé tactile il va ouvrir son menu il va faire triangle il va pouvoir sortir du véhicule il va aller dans son véhicule avec le menu donc il faudra qu'il garde ce menu il va rentrer dans le véhicule que je lui donne et pendant qu'il monte il va enlever son menu et il sera éjecté dans mon garage dans son garage pardon là la duplication les faits donc moi je conseille de rentrer sortir de rentrer sortir et de re rentrer de ressortir d'accord de faire deux fois un aller retour pour va bien valider la duplication à chaque duplication il devra changer de session pour amis vous pouvez faire qu'une duplication par session d'accord sinon vous risquez de bugger ça sert à rien donc à chaque fois vous allez changer de session celui qui lance la session c'est celui qui donne le véhicule pas celui qui va dupliquer tous ces paramètres sont importants voilà donc une fois que lui qu'il a son véhicule il va vider son camion s'il en veut une autre il va le mettre le véhicule ailleurs donc vous pourrez donner tous les véhicules qui vont dans un garage vous pouvez vous donner des véhicules spéciaux donc celui qui l'a pas acheté il va pouvoir le donner et il va pas voir il va pouvoir le recevoir par un ami qui l'a customisé à fond donc tout ce qui est runner volchic boxville tout ça vous les aurez dans vos véhicules spéciaux mais vous pouvez le dupliquer comme ça en vous le donnant voilà après vous pouvez faire des tests vous pouvez vous amuser et faire des tests il ya pas mal de véhicules qui rentrent à vous de les faire spawn donc le véhicule spéciaux vous avez une vidéo comment le faire dans la page youtube vous n'avez qu'à suivre les instructions après avoir dupliqué d'accord il ya une manipulation pour faire aller en histoire revenir et il faudra la faire donc là vous regardez comment je fais pour aller dans une session pour amis vous ferez ça vous allez dans le mode éditeur après vous avez appuyé sur options et vous allez avoir votre menu et vous pouvez rejoindre une session sur amis sans aller dans le mode d'histoire c'est un petit raccourci en tout cas j'espère que cette vidéo elle va vous faire gagner pas mal de véhicules vous allez vous rassembler vous avez qu'à écrire un message vos psn et votre support de console pour essayer d'avoir des véhicules modés de vous vous entraider alors j'espère que vous allez bien vous entraider les gagnants du concours faudrait qu'ils se manifestent moi je vais les repérer parce que j'avais pas vu vos messages donc j'ai donné à toto on essaie de donner un peu à tout le monde tout ceux qui ont gagné sur le premier concours que j'ai fait où j'ai dit que j'allais donner un véhicule à quelques joueurs dans la messagerie et je vais tenir ma promesse et je vais finir de donner à tout le monde vu qu'on a trouvé un after patch voilà bon j'espère que je vous fais de belles vidéos que vous arrivez à vous enrichir les gars voilà restez à l'affût parlez-en un peu à tout le monde abonnez vous je compte sur vous je vous fais une grosse bise je vous dis à bientôt ciao ciao tout le monde